Hey les amis c'est MirodeGamVilane, j'espère que vous allez bien. On continue notre session Mafia avec le deuxième volet en version Remastered qui est déjà sorti il y a quelques mois, mais en suivant vos votes dans l'onglet Communauté, je vous le propose juste après le film Mafia 1 Remastered. Je vous rassure aussi au niveau des copyrights, car ouais, vous le savez, les jeux Mafia sont gavés de musique sous licence. Eh bien je me suis débrouillé pour qu'il n'y ait aucune coupure de son, contrairement à la dernière version de Mafia 2 que j'avais faite. J'espère que ça vous ira, car ça m'a pris pas mal de temps. Je pense vous proposer aussi les 3 DLC du jeu, toujours en version Remastered. Et je me pose encore la question si je refais Mafia 3 ou pas. Je verrai si j'ai le temps. Allez, finiez la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Vito Skeletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quittez la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. mais c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un tout dit plus crasseux et répugnant nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis, mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. C'est tôt. Allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il y avait pas beaucoup de travail... Hé ! Merde ! On a monté notre petite affaire. Halte ! Police ! Stop ! Vito ! Par ici ! Lance-moi le sac ! Arrêtez ! Je tire ! Merde ! Ok, salopard ! Écarte les jambes ! Merde ! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on l'est écouté. Chut ! On était loin derrière les lignes ennemies et on l'est écouté. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les intitans, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Allez, Scaletta. C'est toi qui tirs. Alors, la traditori ! Rinsalate d'hypotele giocati ! Allons, il faut qu'on dégage les balles, Scaletta ! Allez, allez, recule ! On y va ! Caporane, ce type qui clique l'armée va l'appliquer ici. De mieux en mieux. Bon, tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. Va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Hé, Scaletta, par ici ! Impossible de passer par là. Oh, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attends, si t'as une grenade, Scaletta, ces lobos ont jamais utilisé. Lance une grenade par cette fenêtre. Wow ! Merde ! Ça va, Scaletta ? Toujours en un seul morceau ? Ouais, enfin, je crois. Bon, bah alors, lève tes paix et on y va. Escalier, vite ! Hé, connais ça, sale ritage ! Oh non, pas quoi, Scaletta ? Il doit y avoir des prisonniers, en haut. Nettoyez le premier étage. Scaletta, je crois. C'est bon. On va devoir passer par là. Allez, viens. Je le vois pas. Oh merde ! Et d'où ils sortent tous ces cons ? On s'en fout qu'on est les tirés ! C'est d'après toi, qu'est-ce que je suis, tu cons ? Allez, on pose loin, on tire plus ! Ça me va, comme trop bas. Merde, il va passer en longtemps, ce balcon. Allez, faut rentrer, vite ! Oh merde ! Rentre là-dedans, Scaletta ! On va tous y rester ! Allez, on va, vous des fascistes ! On tente le pot ! On arrive tous ! Très les guides ! Très les douds ! On arrive tous ! Très les guides ! Oh putain de merde ! Je vous envoie la série ! Oh, t'escalé ! Oh, si asceles ! Cosa vous parlez ? Eh, je vous dis à mon ami de rester à tête. Fregaté de faire attention ! Fais ce que vous avez dit ! La chante, je vous dis à mon ami ! Prendi, il déjeux ! Che diavolo d'est-il y'en ? Che si crede d'ess-e ? Un perdoninare ! Repite davvero Don Calò. C'est fini ! ... C'est-tu ? Ma chi è quello, lo conoscete ? Eh, lo conoscono tutti ! Don Calò è un uomo d'onore ! E' lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gliel'i credete ! Non, c'est vraiment Don Calot. Vous devez toujours écouter les conseils d'Innoiazzi d'Esposso. Nous nous rendons. Vous savez ce que vous pouvez faire de moi. Qu'est-ce que vous dites, hein ? Don Calot, le chef de la mafia sicilienne. Une garnison toute entière s'est rendue, ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'il l'a demandé. Le chef de la mafia Le chef de la mafia Le chef de la mafia J'ai eu moins de chance en 1945, quand un bloch m'a eu à la jeune. jambes. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois, et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici ! Hé, Vito ! Joe ! Hé ! Mais c'est mon pote, ça ! Comment t'as su ? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette, qu'est-ce ? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué ? A ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique ? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble ? Deux ans ? Presque trois. La soirée de Tony Sakeney, non ? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça ! Putain, cinq minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. Peux changer de sujet, s'il te plaît ? Alors raconte, t'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Oui, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidés par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo. J'en ai entendu parler. Ah bon ? Ah ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps ? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille ? Le vieux patonne en personne. Alors t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué deux, trois Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux Etats-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Allô. Salute, tchentani. C'est rentré vite, dis donc. T'en lâchais pour bonne conduite ou quoi ? J'ai été blessé il y a deux mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Mais attends, attends, attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre n'est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi, tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière ? Il s'appelle Vito-Squelette. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire et donc, après les docteurs, tu ne pourras pas repartir. Quoi ? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile, c'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein ? T'es sûr de ta gombine ? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais ? Et puis je vais payer avec quoi ? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impec. Trois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir, comme une frate, et t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire, maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose ? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur, pour moi. On se retrouve après, on a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. Bonjour, moi. C'est moi. Vito, Vito, mon fils. Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito ! Salut, petite sœur. Attends-moi. Ça va ? Tu es rentré à la maison. Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppe di pollo. C'est bon pour toi. Hum, ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais. Sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Venidici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provedi neanche a coloro che non ne hanno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe ! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus ? Non. Tu vois ? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok. C'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. On va trouver la chance. Eh, 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 c'est promis. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vito ! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais ? Ah, et puis merde. C'est ça, fout le camp ! Et vite ! Vous allez le regretter ! Ouais, tous les deux ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter ? M'embêter avec quoi ? Raconte-moi ce qui se passe, Franny ! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent. Une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien ? Deux mille dollars. Quoi ? Merde ! Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je ne vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui, ce gars ? Je ne sais pas. Mama ne veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut deux mille dollars et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Oh ! Je tombe mal ? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh ! On aura tout vu, vraiment ? J'ai ramassé ses sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, pousse les filles, j'ai du boulot. On va passer demain, ok ? On reprendra où on s'est arrêtés. Allez, dehors. Bah quoi, Joey ? Pourquoi on s'arrête ? Plus on est de fous, plus on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite chicanose, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi ? Bien. Ma mère était pas ravie-ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où ? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Hé, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord ? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 dollars que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les toccards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Hé, Giuseppe ! Salut. Je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein ? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. Ah, c'est fini tout ça. Comment vas-tu ? C'est pour toi les papiers ? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher. Héhé, l'armée viendra plus jamais de chercher des fous. Crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur ? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Hé, mes salons ! Hé, Mikey, alors, ça roule ? Putain, Mike, merde ! Lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Hé, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois ? Et puis je viens juste de les essuyer. Avec quoi ? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes chottes ? Non mais tu te fous de ma gueule ? Hé, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business ? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Bruschi. Lui serre pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Euh, Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton... ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ah, ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification ? Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question place. Et ramène pas les flics ici, ok ? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé ? Pigé. Putain de merde, Mike ! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau. Il m'a coûté une fortune, ce truc. Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul. Tu sais ce que ça coûte, le pressing, du coup ? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. T'as fini de chialer ? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé, Walter, aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'envoie une garée devant un bar. Et je crois que l'orade s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, hein, viens. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord ? Tiens, Vito. Prends ça. Eh, joli ! Juste au cas où. C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vite s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème ? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Eh ! Qu'est-ce que tu prends, enfoiré ! Oh, t'es mort ! Eh, mission accomplie ! Pas de problème ? Eh, mission accomplie ! Pas de problème ? Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ce mec. C'est un ramassis de framer qui y causent, qui y volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne. Ah, joli. Comme neuve. Propre. Ces minables n'ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot ? 600. Oh, il me plaît, ton pote, Joe. Là, t'es 400 dollars. Reviens me voir, ok ? J'aurai du boulot pour toi. Conte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. On passe te voir d'ici peu. Ok, les gars. À la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission, cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Lupinard Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier ? J'étais morte d'inquiétude. Maman ? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones ? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo ? Tu as trouvé du travail ? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, Maman. Oh ! Ferme la porte, on caille. Qu'est-ce que tu veux ? Euh, je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais ? Pourquoi ? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais. T'as frappé à la bonne porte, petit. Me dédique au Papalardo. À ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qu'il devient, là ? Il est mort. Oh ! Ouais. On doit tous y passer un jour. Hein, Steve ? C'est sûr, Derek. Donc tu veux bosser, hein ? Tu tombes à pic. On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Allez, ouste, j'aime pas manger froid. Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera dix dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et traîne pas. Et tout ça pour dix pauvres billets ? C'est pas possible, ça. Mais comment ils font, les autres, pour supporter ça ? Ça fait cinq minutes que je suis là et j'en peux plus. Hé, t'as fini ? Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire cent fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde. Jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de dix. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Viens avec moi. Quoi encore ? Le travail, Manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête. Mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes. Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ma mère, c'était les mêmes salades. Et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors, ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro, moi. Ah, je dois... Il est p't'être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. Euh, c'est quoi ton nom, déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Ah ah. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Sur lesquels les gars sont supposés payer un forfait mensuel aux coiffeurs, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. Dix dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeurs ? Bah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qui n'empêche pas de travailler. Figez ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce t'en dis ? Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Ah ouais, ça m'était sorti de la tête. La prochaine fois, paix à temps. Ok ? Merci. Hé, Derek voudrait que tu paies le forfait du coiffeur. Tiens, voilà. Je... je me suis surtout pas d'ennui. Attends pas le dernier moment la prochaine fois. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con, j'suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Ah, t'as perdu tes couilles ? Ah, attention ! Ok. Y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de poiffard ? Voilà le pognon, patron. Au boulot. Voilà ta part. T'es vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Hum... Sûr, Derek ? Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas là, petit. J'ai des affaires qui peuvent pas attendre. Et surtout, salut ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. À plus tard. J'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Alors, ton ami, du temps ? Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosses ? Ouais, pourquoi ? Le type qu'on va voir, et ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomasino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai ? Ouais. Je finis les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Hé, Henri, comment ça va ? Salut, Joe. T'es lui, les gars ? Ouais, voilà Vito. Un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomasino. Il est réglo ? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok. Écoute, j'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve ? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais euh... c'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué ? Quoi ? À des fois, c'est ça ? Non, non, non. Je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il a sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné ? Ouais, un de nos gars. Sa sœur, il travaille. Elle nous aidera ? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Amilou. On l'adresse, vas-y de ma part. D'accord. Et pour le coffre, si on trouve pas les clés ? C'est ton problème. Et pour la paye ? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupons. Ok, on marche. Non, non, non. Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors, t'en dis quoi, Vito ? Ouais, ça me va. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir. T'épêche ? Hé, hé, hé. C'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche ? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord. Bonne chance, Vito. C'est à quel sujet ? Euh, bonjour madame. Euh... C'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Ah, je vois. Quel est votre problème ? Euh... Je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma sœur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du Bicop. Ça ne vous retardera même pas. Ben, ça me va. Donc, j'entre par une fenêtre de derrière, puis je cherche le bureau du directeur à l'étage. C'est ça ? C'est ça. Et faites attention. Il y a des gares de la nuit, ne vous faites pas repérer. Bon, déposez-moi devant l'hôpital, juste ici. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, petit. Merci, Maria. À bientôt. Tu fais quoi, là, ce week-end ? Moi, moi, rien. Je veux simplement me détendre devant la télévision. T'as acheté une télévision ? Oh. Le bureau du directeur. C'est sûrement là qu'il garde la clé. Comment t'as pu t'appuyer ? L'oncle de Mary vient de mourir. C'est bon, voilà la clé. Au coffre, maintenant. Exactement. Faudrait que tu vois ça. Écran noir et blanc de 18 centimètres. Et je capte les trois chaînes. Ah, il est long, c'est fort. Non, 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 non. Moi, je préfère garder mon journal et ma radio. Merci beaucoup. Télévision ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voyons voir ça. Eh, merde. Il y a un problème ? Tu m'étonnes qu'il y a un problème. Les coupons que t'as pris ont une date d'expiration. Et cette date, c'est demain. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux rien en tirer. Sauf si tu les distribues aux stations-service avant minuit. Ils pourront les tamponner pour remboursement. Essaye d'enfourguer à toutes les stations-service. Et avant minuit, ou alors on l'a dans l'os. Vends-les dans les temps où tu touches que dalle. Attendez, c'était pas ça notre accord. On n'a jamais parlé de date d'expiration. Les aléas du métier ? Bon, règle-moi ça. Je te le revaudrai, crois-moi. Allez, vas-y. Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de pognon. Eh, j'ai des coupons d'essence en trop. Ça vous dit ? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà. Envoyez l'argent. Bien sûr, tenez. Voilà pour vous. Merci. Et surtout, vous m'avez jamais vu. Salut. J'ai ces coupons d'essence en trop. Je peux vous faire un prix, si ça vous dit. Oui, entendu. Je les prends. Bon, tenez. Parfait, c'était le dernier. Au moins, je me suis fait un peu de blé. Bon, je vais rentrer chez Joe. Oh, merde. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. Qu'est-ce que j'en ai à prendre, les... Eh, t'as trop tôt. Tout était passé, t'es resté au pied toutes les journées. Faut-moi la paix. J'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas ? Vous buvez quoi, monsieur ? Un café. J'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs. Ça, tu peux me croire. Sinon, apparaît que t'as pas été à la hauteur hier soir. J'ai pas eu de chance. C'était risque du métier. Eh, les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon, Henri. Je me charriais un peu, tu vois. Alors, pour soi, ça marche toujours, le truc dont on a causé hier ? On va le savoir tout de suite. Ça fait deux putains de mois de trop ! Je veux mon poignant ! Prends pour qui ce connard ? Son oncle d'Amérique ? Fais-le ! Maintenant ! C'est qui, lui ? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Y'a un type qui doit du fric au patron. Il est emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joey, tu peux. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Y'a pas de garde la nuit. Alors, il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord. J'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'ils fassent nuit. Dis-toi, ouvre la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vite, les mecs ! Parce que les flics, ils vont pas tarder ! Allez ! Putain, Brian O'Neill ! Mais c'est quoi, ce merdier ? Irlandais de mes deux mecs, qu'est-ce que tu fous ici ? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici ! Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé grand-chose. Va te faire foutre, c'est chez moi, ici ! Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout de la marchandise tout de suite ! Ouais, 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 dis-donc, sur l'enseigne dehors, y'a pas marqué « chez Brian O'Neill ». Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça, ouais. Les unités, on signale un 10-31 au West Side Mall. Je répète, 10-31, cambriolage en tout. Ici, patrouille 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah, merde ! Ton merde, Irlandais ! C'est un des signes en vitesse. Brian, les flics arrivent ! Merde, on me l'aimait ! Mène-toi ! Je veux faire d'ici ! Je t'aimerais bien. Chier, y'a les flics ! HALT ! POLICE ! Vous êtes cernés ! Allez, Vito, remets-toi le cul ! Viens vite me rejoindre ! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi ? Ils sont là ! Faut ! Chier, merde ! Fais gaffe ! T'as failli tomber. Ouais. Je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont ? Ils ont dû passer par là, sergent. Et puis, merde ! Je suis pas payé pour ces conneries. Lâche-moi ! T'as rien contre moi ! Il est en pleine irlandais ! Alors, c'était qui ce gars ? Brian Onin. Un taré irlandais. Il est pas fuit-fuit. C'est plutôt incogné en balifour. Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics ! Bouge, t'es dans la lumière, merde ! Allez, allez, allez ! Vas-y. Donne-moi ton sac. Moi, je m'occupe des bijoux. D'accord. Ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant. Salut, beau mec. Euh... bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusés. La prochaine fois, hein. Bye. Eh ben, allez donc. Salut les gars. Salut, vous êtes Vito ? Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui, c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Et pas tant de manière. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur ? La même chose que moi. Et en vitesse. Parait que vous êtes tombé sur les Irlandais ? Putain d'histoire. Hé hé hé. Vous vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salut. Salut. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi ? Vous pourriez éliminer un type ? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire ? J'ai fait la guerre, monsieur Gorino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le Président m'a demandé de buter. Le Président ! Ah ouais, j'adore. Mais euh... Tu me... Là, tu parles des boches, hein ? Tu sais, les... les chants. Là, c'est différent. Tu comprends ? Ouais. Parfaitement. Bon. Il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien ? Cinq plaques chacun. Mais... mais c'est une fortune ! Hé ! Personne a dit que c'était donné, ok ? Tu peux me croire. Les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravie de t'avoir rencontré bientôt. Ah, te voilà. Salut, patron. Tu t'es occupé de ce dont on m'a parlé ? Ouais, ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as déjà dit ça la dernière fois. Me déçois pas, à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Y'a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot ? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui ? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils se croient intouchables. Et c'est le cas ? Ben... Y'a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et ? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu, comment ? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça ? Hé, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum. On l'explose. Et on va faire comment ? À la MG 42. Euh... Et qui va nous la fournir, la MG 42 ? Harry. Ouais ? Un vétéran, comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok. Avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu peux chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. Tu y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, viens. Qui c'est ? Henry Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Ok, entre. Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henry m'a parlé. Ouais. Tu as sa commande ? Ouais. Tiens, là voilà. MG 42. Un port allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y'a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez. Mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Hé, tu veux que je te montre comment elle marche ? Non, merci. Je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Attends, t'étais où ? Mais t'as fait quoi ? La Normandie, hein ? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver, euh... L'opération Eski. Ouais ? Et dans quelle unité ? 504ème Paras. Ah ouais ? Chez les parachutistes ? Vous en avez bien à chier, je crois. Ouais, bah on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles ? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix ? Tu distribues pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Outabitch. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Euh, bon, là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Ouais, Vito. C'est un plaisir, Vito. Vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole ? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. Tu viens d'où, Henri ? Sicile. Pourquoi t'as émigré ? Mussolini. Il te paye le voyage, c'est ça ? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était... un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en taule. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors ? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter, et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tchou, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi. Et voilà ! Les voitures noires. Vito, bute cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des blagues ! Allez, c'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre ! Bute-moi cet enfoiré. On les a touchés ! Arrête de tirer que ce truc ! Ça va me rendre sourd ! Vas-y, on te couvre. Fais gaffe, on arrive, gros cul ! Je préfère être dans ton camp. Allez, il se couvre, bouge ! Allez, il s'ouvre, on y va. Allez, le gros cul est en haut. Oh non, ne le tuez pas ! Pitié ! J'ai une femme ! Faites pas ça ! Non, mais vous pensez à ta femme. Je ne le laisse que vous voulez ! Vous n'en s'oubliez ! Faites pas ça, s'il vous plaît ! Donne Clémenté de sa lumière. Merde ! Putain ! On va le foirer, le foiré ! Henry, ça va ? Putain ! T'as touché ? À ton avis, du con ! Il m'a tiré dans la face, l'enfoiré ! Mais putain, c'est vrai, il faut que j'aille chier le grecon. Qui ça, le peintre ? Non, putain, le docteur ! Ok, ok, reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook. Non, madame, t'es plus lourd qu'on a l'air ! Oh, merde ! Qu'est-ce que j'y passe ? Hé, Dramet, c'est là, hein ? C'est rien du tout. Le doc va te faire faire le coin, et puis on ira tous en voie de fêter ça, d'accord ? Je crois pas, chut, vaut mieux que tu parles pas, garde tes forces. J'ai vu ça aussi, non, je le vois. Ouais, comment ça se limite pour le gars ? Il meurt, là. Le greco, le docteur ? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, doc. C'est par vrai ! Il en vaudra ça. Henri ! Portez-le dedans ! Hé, je vous file votre fric. Je veux toi, prenez-moi ça. Va attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retappe-toi bien. Ouais, compte sur moi. Reste avec moi. Je te retrouve à l'appart. D'accord. Vito, salut, comment tu vas ? Chut, non, non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable ! Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr, mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends deux. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito ? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets. Non, non, t'inquiète pas. Tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien, va. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter ma main. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort pour moi ? Bien sûr. Et attention à toi, Vito. Merci. Merci. Vito Scaletta ? Ouais ? Vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henry m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou mais on me tendait la main. Et faut dire ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. D'autant plus ignobles que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta... L'avocat était bon mais même lui ne pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. Trois mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta. Pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la cour a décidé de vous condamner à une peine de dix ans dans un pénitencier fédéral. la cour a été condamné. Le pénitencier, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, t'as de con, écoutez, suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, bande de connards ! Tu veux jouer à ça, fils de pute ? Désolé, je peux parfois pas comprendre le français, moi, grand professeur ! Quoi, t'aimes ça à ce point, petit merdeux ? Bon, relève-toi, il retourne en pédagogie ! Non, pitié ! Non ! Hé, connard, j'aime pas trop m'répéter ! À ta place ! Vite ! On s'arrête, demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles ! Je suis le capitaine Terren Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici, parce que vous êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi, et vous allez m'obéir, ou vous le regretterez, je vous le dis ! Cassez-moi les couilles, et je vous ferai chier comme jamais ! On vous a mis ici pour vous rééduquer, et je vais vous rééduquer ! Ça, oui ! Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher, le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi ! Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi ? Mais j'ai pas un seul tif sur le caillou ! Ta gueule, crâme d'œuf. Écoute, mon mignon, si tu fais pas tout ce qu'on me dit, on va te balancer au trou aussi sec ! Suis-moi ! Ils sont très bons, ils ont tous ! Voilà ta nouvelle maison ! Allez, entre ! Lumières ! Et pas de bruit, enfoirés ! Sinon je m'occupe de vous ! Voilà à quoi allait ressembler ma piôle pour les dix ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire crouer la peau en Europe. J'ai passé trois jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Je te connais, toi ! C'était toi dans la bijouterie avec ce con de barbaro ! Si je suis là, c'est à cause de toi ! Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré ! Je le savais, les gars ! Ma mère me l'avait dit ! Dieu existe ! C'est lui qui t'envoie, salmétique ! Je t'en remercie. Je te dois bien ça ! Un peu de sport. Et si on parait ? Je vais te casser en deux, sale récal ! Casse-lui les dents ! Rève-le, O'Neal ! Casse-lui la gueule, O'Neal ! Rève-le, suis-trat ! Dégage ! Allez, recule ! Bouge-toi ! Je vous ferai en état, vous deux ! On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Ferme la porte. Bon, O'Neal avait failli m'arracher la tête, mais... j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc... Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre ? Ouais, je crois. Les gars n'ont pas du trop à rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord. Ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler ? Ouais. Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider... J'emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars, ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait, au Nil. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre à service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre Neil. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars. Faut s'y mettre sérieusement. Baisse-moi cet énorme menton, bordel ! Oh, il est bon, ce petit. Wow ! Eh ben ça, alors ! Hé ! Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi ? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des Gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Merde, ça fait mal. Joli, petit joli. Place-en encore deux comme ça. Allez, un autre, Vito ! Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito ? En fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomassino ou Luca Gourino. Dire que ce conte Gourino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi votre accord ? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5 000. Quoi ? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Euh... Quoi, c'est plus que le prix ? Ouais, 5 000 de plus que d'habitude. Y'a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... La vie, quoi. Tu vois ? Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui ? Quoi ? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Fais attention à toi, face de lait ! Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard ! Galante. Le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur ? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors Wu, propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito ? D'attaque, moi ? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. Allez, vas-y. Montre-leur ce que tu veux. Vas-y, tue-le ! Dépêche-toi de finir ! Voilà, comme ça, cogne-le ! Allez, cogne, comme ça ! Cogne-le, allez, cogne encore ! Cogne-le, cogne-le ! Maintenant ! Oh non ! Grand déshonneur perdre devant face de lait ! Ah non ! Ça n'a pas arrivé s'ils utilisés style de tigre ! Bonjour, Vito. Salut, Franny. Comment tu vas ? Ça va bien. Très bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Euh... J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, madame ! Génial ! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... je suis content pour toi. Vito, tu es ici ! Regarde-toi ! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Bon, j'ai déjà eu droit au serment du juge, hein ? Alors ne te fatigue pas. Ok ? Laisse... laisse tomber. Vito... Vito, ce n'est pas tout. C'est maman. Qu'est-ce qu'elle a ? Comment elle va ? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Et lui, le meilleur docteur de la ville. Et... le reste, c'est ton cadeau de mariage. Vito... Non, non, c'est pour toi. Moi, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de ma main. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao. Allez, Scaretta ! Les chiottes vont pas se nettoyer toutes seules ! Qu'est-ce que t'as ? Continue, sinon... Hé, celui-là, il a pas l'air nickel. Renettoie-le. D'accord, c'est bon, là. Maintenant, tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches. Allez ! Allez, assez feignacé, maniez-vous le cul ! Hé, Francky, on a une petite affaire à régler entre nous, ici. T'as pas envie d'une clope ? Amusez-vous bien, les folles. Vous avez cinq minutes. Jolies cicatrices, mon mignon. Tu les as eues où ? Je peux toucher ? Désolé, les pédés. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Et si ça te suffit pas ? Et bah t'as qu'à te prender ! Ok. Tu veux la manière forte ! Hé ! Oh ! Hé ! Oh là ! Oh là ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Il est où, Franck ? Bon, allez, entre. Tu reconnais ? Ah, au fait, du courrier pour toi. Ça a l'air urgent. Jette un coup d'œil. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Maman est morte pendant que Francesca était ici. Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, mon argent a servi pour l'enterrement. Non ! Non ! Non ! Hé, monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. Content de te revoir, petit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux. Y'en a deux qui se sont fait pépé hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que deux. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi ? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Des gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigez ? Ouais, ça marche. Bon, alors suis-moi. Bonne chance, petit. J'attends dehors. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer. Allez, O'Neill. On a un petit compte à régler, tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Et j'fais pas de cadeaux ! Putain, mais t'es fait en quoi, toi ? Va falloir frapper beaucoup plus fort, fillette. Fais en ta putain gueule ! Tout s'est bien passé. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule, enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi Vito, quels sont tes projets quand tu sortiras de Taule ? Je sais pas. Mais en tout cas pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi, c'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui ? C'est pas Clemente, le patron ? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, y'a plusieurs familles dans cette ville. Trois même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir des ennuis ? Non, 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 tu crains rien. T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. C'est exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du grand conseil ? Il y a deux autres boss à part Clemente. Y'a Carlo Falcone. Et l'autre, c'est Frank Vinci. Carlo, c'est le jeune, il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin... Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous, vous les connaissez ? Oui, tu peux le dire. Je suis le concilier à l'aide de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur ? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé. Pépé. Viens là. Goûte-moi ça. Galante n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt. Trois ans et demi plus tôt, pour être exact. Je venais souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais... Quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Et comme le king, stand aside. Stand aside. It's guitar in hand. Vito ! Eh, tu t'es évadé ! Content de te voir sans tes fringues de tolard. Et plus derrière ces putains de barreaux. Bienvenue, et reste pas là, rentre ! Ça fait bizarre. Je reconnais presque plus rien. Ouais, tout a changé. Au fait, quand même, je t'ai déniché un chouette petit appartement, comme tu voulais. Merci. Bon, j'ai une surprise pour toi. On va sortir ce soir pour fêter ça, et j'aimerais te présenter quelqu'un. D'accord, ça me va. Tu vas avoir besoin d'un peu de blé jusqu'à ce que tu rebosses. Tiens, prends déjà ça. Eh, un calibre pour toi, si tu veux. Tiens, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que t'es dehors ? À ton avis. Non mais t'as bossé avec mon vieux pote. Génial ! J'avais peur qu'il t'ait remis dans le droit chemin, là-bas. En fait, j'ai plutôt rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. Ça m'a fait comprendre plein de choses, tu sais. Tant mieux. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps pendant que t'étais à l'ombre. Te bille pas, va ? Je vais te mettre au parfum, comme toujours. D'accord, mais ça te dit pas qu'on y aille ? Merde ! Et moi qui pensais qu'on se poserait cinq minutes. Mais bon, comme tu veux. Allez, viens, je t'emmène voir ton appart. Putain, ça fait plaisir que tu sois là. Je me suis bien démerdé pendant que t'étais au trou. Mais ensemble, on va faire des étincelles. T'as vu Henry ces temps-ci ? Non, ça fait quelques années. Cela a vraiment remué ce qui s'est passé, tu sais. Alors, tu bosses sur quoi ? On pouvait pas vraiment parler quand tu venais au parloir. Ben, après le sale coup que Clemente et ce petit enfoiré de Luca ont voulu nous faire, je me suis mis avec la famille Falcon et là, je bosse pour eux. Ah bon ? Ouais, tu vas les voir ce soir. Je t'ai dit, je t'ai préparé une bonne surprise. Mais pose pas de questions parce que je dirais pas un mot. Oulah ! T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est bien ce qui me fait peur. Merci, Joe. Merci beaucoup. Bien, j'ai prévu de te sortir ce soir pour te présenter à quelqu'un. Alors achète-toi un costard. Avec ta dégaine de tolard, tu rentreras jamais. Eh ben, j'ai bien cru que tu te pointerais plus. Pas mal ça, la classe. Merci. Alors c'est quoi le plan pour ce soir ? Tu verras. Un de mes amis passe nous chercher. Un type que j'ai rencontré pendant tes grandes vacances. Traite-le avec respect, c'est un gars assez important. Ah ouais ? Mais tu vas comprendre. Le voilà. Eh, Joe, je suis là ! Je suis là ! Ne pleins pas. Ça va bien. Eh, c'est ton pote ? Absolument. Je te présente Vito. Vito, voilà un de mes très bons amis. Eddie Scarpa. On va te voir, Eddie. Pareil, Vito. Bon alors les gars, on va le voir ce coup, oui ou non ? Léo Galante m'a beaucoup parlé de toi, Vito. Il a dit qu'on pouvait aussi toujours compter sur toi et il m'a aussi parlé de la petite embrouille que Clemente vous a faite. Mais, juste entre toi et moi, pourquoi tu veux faire ce genre de boulot ? Je veux dire, chacun a ses raisons mais... Ben euh... Ouais ouais. Parce que... Tu vois, je veux surtout pas finir comme mon père et... Oh non ! Mouais. Ben on me propose pas de me servir du gâteau alors je me sers moi-même. J'comprends. Moua... Moua... Ouais. Allez, c'est bon, casse-toi. Ecoute, Vito. J'bosse pour Carlo Falcon et on cherche à développer nos affaires. Joe ça fait un bail qu'il bosse pour nous et puisque t'es son pote, on aimerait bien pouvoir compter sur toi aussi. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Parfait, faut fêter ça. Bon, un vous deux. Si bien. Et un avenir très prometteur. Je crois que je boive trop ce soir, j'ai un truc à finir qui peut pas attendre. C'est pas astronomie. Je t'emmerde, espèce de sac à foutre de merde. Non mais merde, je t'emmerde ! Pardon les filles, mais je crois qu'il faut que j'y aille. Ton claque-merde, salope. Et si tu l'ouvres encore une seule fois ? Eh les gars, si on y allait ? Oui, d'accord. Eh, lèche-toi, Joe ! Je vais me coucher. Bonne nuit, les putes ! C'est mieux que de jouer à cache-socisse dans les douches, non ? C'est quoi que j'ai pu comme ça, Eddy ? Tu as gerbé ? Ça, c'est Francky, pote. Il n'a jamais dans ta caisse, ce con. Non, non, il est dans le coffre. Quoi ? Putain de l'enfant, une merde ! Ça fait combien de temps qu'il est là, Eddy ? Peut-être quelques jours. Tu vas devoir le sortir tout seul, Vito. Ah, c'est génial. Je peux pas supporter l'odeur. C'est une super fête pour mon retour. Tiens, leve-là le trou. Juste ici. Balance-le. Ça y est, ça y est. Ok. Bon, c'est qui qui l'enterre ? Quoi ? Attends un peu que je récupère, bordel. Tu peux t'en charger. Chaque fois que je sens l'honneur de ce type, il me met à gerber. Eddy va pas pouvoir t'aider non plus. Non, ça va, je le fais. Hé, les gars. Si on se mettait de la musique, hein ? Non, mais vous vous foutez de moi ! Bonne nuit, chérie. C'est l'heure du y aller. Elle avait pas vraiment prévu ça pour ton retour, mais c'est une chouette balade, non ? Bonne nuit, chérie, ouais. C'est l'heure de baiser. Ouais ? Eh ben ferme ta gueule si tu veux pas que je t'enterre avec l'autre ! Oh, c'est quoi ça ? Hé, Vito ! Vito, lève-toi ! Putain ! Marty, arrête de hurler, tu veux ? Migraine. Désolé, Joey. Hé putain, arrête de m'appeler Joey. Tu me cherches ou quoi ? Vito, amène-toi ! C'est pas vrai... C'était qui, ce type ? Il a la même voix que ce con de Woody Woodpecker. C'était Marty. Tu te souviens pas de ce gosse qui habitait dans la même rue que moi ? Je devais prendre la camionnette et il m'a déposé. C'est quoi cette camionnette ? Elle va nous rapporter de la fraîche. Monte, je t'expliquerai en chemin. Prends le volant. Alors ? Alors on attend que les clients arrivent. Ces gars-là achètent en grosse quantité. Viens m'aider. Ok, monte et passe-moi les clopes. Super ! Cartouche de rouge, Vito ! Ouais, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu vends, toi ? C'est pour acheter ou pour regarder ? Pour voir. C'est des clopes. Deux dollars la cartouche et le carton, c'est cent. Voilà ce qu'on va faire. Commence par m'envoyer dix cartouches et toi et ton pote, on vous laissera repartir en vie. Bon, écoute. Tu vas remonter dans ta belle auto toute propre avec tes petits minets et on va faire comme si t'avais rien dit. Ça te va ? Ouais. Tu le fais exprès ou t'es con, gros cul de Rital ? C'est chez moi, ici. Et il faut me payer pour faire du business. Alors paye. Je crois que c'est toi qui piche pas. Tu dois pas savoir à qui t'as affaire. Dernière chance. Tu dégages, sinon... Si, je sais à qui j'ai affaire. Un putain de macaroni obèse qui vend des clopes volées est sur mon territoire, par-dessus le marché. On va fermer ta boutique, connard. Allez-y, les gars. Comme on dit, tout doit disparaître. Chier. Jean ! Merde. Alors, t'en dis quoi ? Ce que j'en dis, connard ? Voilà ça. Allez, monte vite et on dégage. On enche pas et on lui file une bonne raclée. Ah merde, qu'est-ce que c'est encore ? Merde. On parlait à Eddie. Arrête-toi à la prochaine cabine téléphonique. Oh. Eddie ? C'est moi, Avito. Voilà, y a eu un problème. On livrait les clopes et tout d'un coup... Des gominés ont débarqué pour foutre le feu au chargement. Quoi ? Dis-moi que c'est une blague ? T'es pas foutu de mater quelques communes ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh, eh, Eddie, Eddie, eh ! Écoute, on y est pour rien, ok ? Ils ont foutu le feu avant qu'on pige ce qui se passait et tout le bordel a cramé super vite. On a réussi à buter un dégât, mais... J'en ai rien à foutre. Il me faut mon argent. J'ai payé 2000 dollars ce chargement et je veux mon fric. C'est votre jour de chance, les guignols. Je suis avec le pote de Derek, Steve, et on parlait justement de cette bande de connards. On va leur régler leur compte. Steve vous retrouve au Crazy Horse. Vous voyez où c'est ? Ok. Le Crazy Horse. Ouais, je vois très bien où c'est. Et Steve a amené quelques gars avec lui, mon trainer qu'on plaisante pas. Mais flinguez personne. Il faut que ça fasse baston de gande. Je veux pas de photos de bain de sang dans le journal demain. Compris, Eddie. T'inquiète pas. On s'occupe de tout. Bon, on va retrouver Steve devant le Crazy Horse. La bonne nouvelle, c'est qu'il va nous aider. La mauvaise, c'est qu'Eddie veut son fric. C'est 2000 dollars. Hé ! Tu crois vraiment que ces types vont cracher 2000 billets ? J'en sais rien. Faut voir ce que Steve vient faire ici. Il va pas nous aider pour nos beaux yeux. Allez, en route. Salut Steve. Salut. Salut les gars. Marty ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Hé Joe, je suis avec vous sur ce coup. Steve avait besoin de monde et il a accepté. Steve, euh... T'es sûr ? Faut que le gars s'apprenne. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, Steve ? Les gars qu'on cherche sont tous allés à la fonderie. C'est ici qu'ils traînent d'habitude, donc d'abord ici. Et puis on ira finir le travail à la fonderie. Et euh... En quel honneur ? Tu viens nous aider ? Ces merdeux ont niqué la caisse de mon cousin. Tout ça pour le voler. Il y a laissé trois dents. Ouais, ces putains d'enfoirés. Ils emmerdent tout le monde en ville. Par exemple... La ferme, toi. Je cause, merde. On fait comme dans la Bible. Oeil pour oeil, temps pour dents. Pour commencer, ce bar. Bon, t'as un plan ? On entre dans le bar et on casse tout. Tu comptes faire ça comment ? J'ai ça. Allez les gars ! Allez les gars ! Bon, soit vous nous aidez, soit vous fermez vos gueules. On va leur donner une bonne leçon ! Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Oh, c'est magnifique ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ok, ils ont la fonte ! J'ai encore un tabou pour eux. Vito, Marty, j'ai des cocktails Molotov dans le coffre. Prenez-les et balancez-les. Ouais ! Faire plus pour leur gueule ! Ha 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 ! Ouais ! Ok, direction la fonderie. Eh ! Comment vous êtes entrés ? On a suivi les mouches à mer de tête de nœud. Suivant ! Ha ! Bien joué ! On va vous crever. Joe ! Big up ! Merci, T. Merde ! Des flingues ! Tant pis pour eux ! Couvre-moi ! Il peut pas nous échapper ! C'est comme si t'étais mort ! C'est comme si t'étais mort ! Pourquoi je t'ouvre ? C'est fini pour toi ! C'est fini pour toi ! C'est génial, mon pote ! C'est fini pour toi ! C'est génial, mon pote ! C'est génial, mon pote ! Tu serais pas une vache dans un couloir ! Faut le prendre à revers ! Allez ! C'est bon, hein ! Essaye de le contourner ! Merde ! Ça aurait pas dû se passer comme ça ! Eddie va pas être content ! Eddie dira rien ! Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Se laisser tuer ? Au moins ces enfoirés de merde feront plus chier personne ! On fait quoi, Steve ? Moi ? Je rentre prendre une douche, bouffer un steak et boire un verre ou deux ! Amuse-toi bien ! Joe et moi, il nous reste encore du boulot ! On se voit plus tard ! Merde ! Où est-ce qu'on va trouver deux plaques pour Eddie ? L'idée de combien c'est à vous, une voiture comme ça ? Putain, vis-toi, t'es un génie ! Derek nous donnera au moins mille pour celle-là ! Bon, je vais apporter ce petit bijou à Derek. On se retrouve après au four. On se fait comme ça. On se voit au bar. Alors ? Voilà le fric. Bon, je préfère ça. Sale drogué de merde. On les reverra plus. Bien joué, voilà votre fric. Merci Eddie. Et tu penses que tu vas avoir encore besoin de nous aujourd'hui ou pas ? Parce que j'ai un truc sur le feu. Non, 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 c'est tout pour aujourd'hui. Je vous appelle en cas de besoin. Allo ? Ouais, Vito, on a un problème là. Prends un flingue et joint-moi au bar. Et surtout, viens avec une caisse en parfait état de marche. D'accord. Je pars tout de suite. Tant pis pour ma grâce, Matt. Salut, Eddie. Ah, Vito. Justement, je vais te présenter quelqu'un. Vito, voici Carlo Falcone. C'est un grand plaisir, monsieur Falcone. Vito ? Dis-moi, Vito. Qu'est-ce que tu penses de Luca Gurino et d'Alberto Clemente ? Bah... Franchement, monsieur Falcone... De mon point de vue, ces connards ont voulu me voler cinq plaques et je me suis retrouvé en tôle par leur faute. C'est bien. Parce qu'on dirait bien que ces deux trous de cul complotent contre nous. Alors, on dirait qu'il vaut mieux qu'on bouge avant qu'eux bougent en premier. Eddie va tout expliquer. Je sais que tu me décevras pas. Au revoir, monsieur Falcone. À très bientôt, Vito. Alors, c'est quoi le topo ? Une voiture avec trois de nos gars a disparu hier soir. Et il y a une rumeur comme quoi Luca serait mêlé à tout ça. C'est qui les trois ? Harvey Beans et les deux gars qui étaient chargés de sa protection. Tony Ball, c'est Frankie l'Irlandais. Beans, c'est le comptable de Carlo. S'il l'ouvre, on est baisé. Qu'est-ce que t'attends de moi ? Tu vas l'attendre en face de chez Freddy et puis tu vas le suivre pour savoir s'il est impliqué ou pas. Et puis ? Si tu découvres qu'il y a vraiment participé, tu le descends ce connard. Et s'il y a des gars à nous encore en vie, tâche de les libérer. Il faut que tu les trouves avant qu'ils aient craché tout ce qu'ils savent sur nos opérations. Tu crois qu'il ira où ? Ça, j'en ai aucune idée. Mais va te préparer, il te faut une caisse rapide et une grosse puissance de feu. D'accord, je m'en charge. Ok, reviens ici quand c'est fait. Et Vito, tu parles de ça à personne. Pigé. La caisse de Luca. Luca, où tu te caches mon salaud ? Te voilà. Ok, c'est parti. On peut pas les secouer, on peut pas les briser, on peut pas les prendre. Pourquoi ? Euh, excusez-moi. Oui, je peux vous aider ? Est-ce que vous savez comment entrer dans cet abattoir là ? Et euh, pourquoi vous voulez tant y entrer ? Mon chien a réussi à entrer, je veux le retrouver. Ah ouais, votre chien. Ouais. Vous savez comment entrer ou pas ? Ouais, ouais, c'est ça. Je vois que vous mentez très mal. Mais bon, admettons. Alors à moins que votre chien ait les clés, il est forcément passé par les égouts. Les égouts, hein ? Merci. Pour pouvoir les écarter. Oh merde, sa schlingue ! Ah ! Ah ! Chier ! Ah ! Ah ! Si l'Ukai est juste passé pour prendre ses steaks, je fais un malheur. Tu vas la fermer, sale Clebs ? Quoi ? Il s'en dit quelqu'un ? Tu vois pas que les personnes ? Alors ferme-la ou un trou en conserve. Tu m'as conduit. Merde, c'est eux. Mais là, je te tiens, sale enfoiré. Vous croyez que je suis pas au courant pour la gamme ? Je sais où t'as trouvé la thune. Falcon et Kroateny ont une combine juteuse. Mais ça va pas se passer comme ça. Dis-moi, comment tu l'as fait entrer dans le pénis ? Je sais pas, je vous jure ! Je suis qu'un de comptable ! Tu te fous de ma gueule, tête de nœud ? Tu veux crever comme ton pote là à côté ? Vas-y, regarde un peu ! Tu crois que t'en as plus que lui ? Quand je l'aurai fini avec toi, on va te broyer dans une de ces machines, tu vois ? Donc la seule question c'est, est-ce que je vais être assez sympa pour te buter avant ? Hé, mais qu'est-ce qui pue comme ça ? Y a quelqu'un... Mais qui c'est encore, celui-là ? Ah, c'est super chiotard, le défenseur de l'étron et de la fausse Apurin. Ferme ta gueule, Luca. Hé, je te connais ! C'est toi le connard toujours fourré avec cette tête de nœud de barbaro. Je savais pas que t'étais sorti de tôle. Mais où tu te crois pour me parler comme ça ? Falconé m'envoie. Il aime pas trop qu'un petit fils de pute comme toi fasse du steak haché avec ses hommes. Alors t'es avec Falconé, hein ? Ben je vais te dire. Si tu savais dans quoi t'as mis les pieds, tu supplierais pour qu'on te renvoie en tôle. Mais de toute façon, c'est trop tard. Les gars, liquidez-moi ce connard ! Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne ! Mais enfin, quand même ! Vous allez nous défendre, oui ! Merci, Lito, qui nous sauve la mise. C'est Eddy qui t'envoie ? Ouais, il aime pas qu'il manque trois gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Benz, reste ici. Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais... ne m'oubliez pas. Hein, les gars ? Les voilà ! Je vais te faire, cet enfoiré. Je vous pourrais te crocher. Je vous pourrais te crocher ! Super, Vito ! Hé, connard ! Allez, une détenteur ! Je vais te montrer actuellement ! Doc, doc, doc. Allez, ouvre-moi, ma biche. Je vais jamais pouvoir entrer comme ça. Ouais, il nous faut un truc bien lourd. Un truc qui fasse bélier. J'ai trouvé. On n'a qu'à prendre ce chariot. C'est plus de foyer ! C'est quoi ton problème, pauvre connard ? Qu'est-ce qu'on a de malin ? Tu te crois si malin que ça, hein ? Eh ben vas-y, essaie ! C'est plutôt foiré. Qu'est-ce qu'il faut ? Viens alors, foiré ! Viens, je te fiche pas ! Quoi, les fesses ! J'ai de merde ! Après autant d'efforts, j'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote, Luca. Ça te branche ? Euh... J'avoue que c'est en temps, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas voir du sang, hein ? Non, c'est Luca que j'aime pas voir. Héhéh, je comprends, mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bâton à bestiaux qu'il voulait tester sur nous. Euh... Ouais... Eddie voulait que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. J'suis plus comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddie que Luca ne fera plus jamais chier. Hé, Beans ! Ours, c'est moi ! Tout est fini ! Vous ? Vous êtes en vie ? Ouais ! Qu'est-ce que tu croyais ? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la Belle au bois dormant ? Ah oui ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Jean, je te jure, la nana elle est bâtie comme un putain bulldozer. Alors elle t'a le bastonne et lui qui hurle... Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh merde ! T'as... T'as lâché une caisse ou quoi ? Vito ! Oh merde ! T'aurais pu prendre un putain de bain avant de venir ! C'est toi qui m'as dit de passer dès que j'aurai fini. Tu crois que ça m'amuse ? Ok, ok, ok. Et alors, pour Luca ? C'est fait. D'accord. Et alors, nos trois gars, tu les as ? Ouais. Luca les retenait à l'abattoir. Frankie est mort. Mais Balls et Beans vont bien. Luca les... Il les interrogeait quand je suis arrivé. Et y'a des témoins ? Bah... À part la dizaine d'hommes de main de Luca qui était avec lui, personne... J'en ai chié, Eddy. Ça, je le sens d'ici que t'en as chié. Mais bon, t'as réussi à t'en sortir en un seul morceau, pas vrai ? Alors va te laver avant de couper l'appétit à tout le monde. Et brûle-moi toutes les fringues que tu portes. Oh la vache ! Tiens, Vito, te voilà. Salut Eddy. Eh, pas trop tôt. Merci. Bon, euh, on fait quoi les gars ? C'est pourquoi les costards ? Vito, M. Falconnet a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir, toi et moi. Tu te rends compte ? Arrête ! C'est vrai ? Ouais. Vraiment ? Vous auriez pu me prévenir ? Comment ça se passe ? Tu vas voir. D'abord y'a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Léo, ça alors, qu'est-ce que vous faites là ? Hé 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 hé, happy. Je tenais à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. D'accord. Bien sûr. Mais avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là je vais respecter ma deuxième promesse. La deuxième ? Ouais, je devais être commandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai ? Eh ben je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous ? Mais vous êtes avec Franck Vinci ? Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille, mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Franck et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas, je fais en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci, Léo. Je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien, alors. Et ne dis rien à personne, d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne, ici, je trouve. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, rien, rien. Juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette ? Allez, 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 ça suffit comme ça, venez. Putain, vous avez cinq ans d'âge mental. Bon, on y est. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit. Ok ? Joe, vas-y, entre. Eh. Bonne chance. Allez, à toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scaletta. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille, ton dieu ou ton pays. Si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi quel doigt appuiera sur la gâchette. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société... Si je devais trahir le secret de notre société... Que mon âme se consume tout comme ce saint. Que mon âme se consume tout comme ce saint. Amico nostro. Messieurs, voici notre nouvel ami, Vito Scaletta. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités particulièrement. Don Frank Vinci. Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque sept ans en cabane ? C'est que là où j'ai grandi, si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par A.D. Tu veux ajouter quelque chose, Frank ? Personne, vous m'entendez, messieurs. Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Alors, après des années à faire le sale boulot pour les autres, je voulais bien prendre des risques pour... devenir quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas en parler au téléphone. D'accord, j'arrive tout de suite. Ils ont détalé devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur fronte. Ça va, les gars ? Ah, bonjour, Vito. Arty ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose. Comment ça ? Pour régler quoi, exactement ? Ils t'attendent tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Ouais, c'est le grand Vito. Bonjour, monsieur Falcon. Salut, Vito. Assieds-toi. Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clement est derrière l'attaque contre Noga. On ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé Noga. C'est donc la guerre. Alors, quoi qu'on fasse, je pourrais dire au grand conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit Ségal à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir, lui et ses lieutenants. Ah ouais, ouais, on n'a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça le plan ? T'inquiète ! J'y ai réfléchi. C'est chier ! Joe, range-moi ce truc ! Et dis, t'inquiète, tout va bien. Suffit d'appuyer... Mais putain, merde ! Vire ça d'ici ! Ok, ok ! Non mais quelle gonzesse ! Ok, ok, donc on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup ? T'inquiète, ce truc est pas très puissant. Ça fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, y passeront. Comment on saura quand la faire exploser ? On aura une nacelle de laveur de vitre. On pourra presque regarder l'explosion. T'as trouvé ça tout seul. Ok les gars, je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh ! Et au fait, le bar reste fermé. Au cas où Alberto ait des projets. Go. Bonne chance, les gars. Et pour le gamin dans le couloir ? Tu veux dire, Marty ? Il pouvait pas rentrer parce qu'il fait pas partie de l'organisation. C'est pas ça. Pourquoi il est ici ? À ton avis. Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis qu'est-ce que t'as contre lui ? Je le connais depuis qu'il est tout gosse et il m'a sauvé chez les gominés. Ouais, mais cette fois c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi tu prends un môme. Et toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait ? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole et il nous emmènera après le coup. C'est tout ! Il a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien et ça c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Écoute, Vito et moi on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Et ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, Joe. Clement est alloué le 17ème étage. Le 3ème en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Comment on grimpe là-haut ? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? Du con. La réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement ? T'as vraiment trouvé ça tout seul ? Mais je t'emmerde. Bon, normalement un gars doit nous attendre dedans, avec les uniformes. Allez. Il faut surtout pas faire grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Vito, encore un truc. Tiens, mets ça. Non, mais t'es sérieux ? Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Génial. Allez, il y va. Hé, vous deux. Vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Hé, Richie. Viens avec nous. C'était ce fumier de Henry. Ouais. Vous avez mis le temps. Où vous étiez passé ? Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Vous posez aucune question. Vous regardez rien. Vous nettoyez. Point final. Il va y avoir une réunion importante. Et le patron va être fou furieux si la pièce brille pas comme un sous-neuf. Alors si vous voulez pas qu'on se fâche, vous la nettoyez à fond. Et puis vous dégagez aussi sec. Alors c'est oui ? Euh... Laissez-moi tranquille. D'accord, désolé. C'était un peu grossier. Très grossier, oui. Ces deux-là viennent pour nettoyer le... bazar. Le bazar ? Ah, le bazar. D'accord, entrez-vous deux. Un dégât qui était... là, il a trébuché et il s'est cogné. Le pauvre mec s'est cogné la tête... au moins cinq ou six fois. Alors maintenant, y a du sang dans toute la pièce. Et... on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. Ah putain, les guignols ! Hé, calme-toi, d'accord ? Pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Oh merde. Alors... Le jaune. Le bleu... Le plus... Dans le plus. Euh... Le rouge... Voilà. Ah non, voilà, c'est pas ça. Le bleu... Il passe par là. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. Ok. Donc on grappe sur le toit. Vito ! Vito, attends, j'ai oublié un truc. Tiens. Ça c'est pour toi. Juste au chaos, ça tournerait mal. Merci. C'est une belle pièce, hein ? Col 1911 à chargeur modifié. Où est-ce que t'as... Contient 23 balles. Pour un tir rapide. Et va pas me le perdre. C'est les deux seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez. Faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitre. Viens. Hé. T'as quelle longueur de fil ? Assez. C'est combien, assez ? Assez pour aller jusqu'au toit ? Bien sûr que non. On monte d'un ou deux étages et on déclenche. J'aurais dû mentir. T'es vraiment tout. Pas encore. C'est de la folie, merde ! Et si on les prit dans l'explosion, nous aussi ? Mais non, on sera assez loin. T'as intérêt. Si ça fait tomber ce machin, tu seras mort bien avant de toucher le sol. Ok. C'est notre étage. Vito, prends la raclette et commence à laver les vitres pour qu'ils se doutent de rien. Je vais relier les fils. Je vais relier les fils. Et voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Remonte un peu la nacelle. Va leur faire tout drôle. Ah ouais, tout comme prévu. On va se marrer. Ces connards vont rien contre... C'est quoi, ce bordel ? Je sais pas. Ça a pété. On sentira rien, hein ? Lâche-moi. On va aller voir ça. Je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Vraiment, ce que tu peux être con, parfois. Oh, putain de merde, j'ai failli. C'est une putain de mancherie. On peut plus soulager dans nous. Oh, putain de merde. Oh, merde. Oh, le con. Il est pas mort. Enfoiré ! Vous allez te payer, putain ! Allez, vite, Vito. Non. Mais j'y suis pour rien, moi ! Il a dû noyer son martini. Ouvrons-moi, Vito. C'était pas ce qui m'est tiré ? Fais gaffe ! Derrière les murs en verre ! Regarde à la vitraillette. Tire comme ma sœur. Oh, tout doux. C'est la première qualité. Préfère être dans ton camp. Ouvre en bois, Vito. Fais-le crever ! L'autre porte, Vito. Je prends celle de droite. T'as pas toujours rêvé de voler ses propres ailes ? Si t'es pas foutu de m'étirer, j'aurais ta... Coctel me l'attache ! Par ici, Vito. C'est le seul chemin. Merde ! Ça a déclenché les extractors automatiques. Ah ouais ? Moi, je croyais qu'il pleuvait. Gros malin. J'y vois plus rien avec toute cette flotte. Vite ! Merde ! Il en sort de partout ! Dépêche-toi, saloperie. On est assez pressés. Trois... Deux... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Sortez, madame. On n'a rien contre vous. La prochaine fois, prends une plus grosse bombe. Hé, comment j'aurais pu prévoir que Clement irait aux chiottes juste à ce moment-là ? On l'aurait eu si ta bombe avait pas pété toute seule. T'inquiète, on l'aura. Mane, Vito ! Faut qu'on aide Marty ! Nouveau-moi. C'est une idée, mais je trouve une idée, Mane ! Marty ! Non ! Non ! Chier ! Il l'en est ! Il est mort ! Je sais, John, John ! Allez, faut pas compter, Lucius ! Tu peux plus rien faire. Clement, elle nous échappe ! Allez, je vais le crever, ce connard. Hé, tu crois t'en tirer ? T'as tout foutre du cul. Ok, il y en a deux. Si elle se sépare, suis bien celle de Clement. Pas l'autre. Je sais conduire. Quoi ? Occupe-toi de mon flingue. T'inquiète pas pour ça. Lâche pas Clemente. La limousine noire. Hé, Joe. J'ai des yeux, moi aussi. Et à de moins. Bien fait. Clemente, maintenant. Je crois qu'il a son compte. Je peux en être sûr et certain. Ça, c'est pour Marty. Maintenant, il a son compte. Allez, on rentre à la maison. Tu veux une bière ? Sale enfoiré de mes deux. Hein ? T'as le numéro d'édit ? Je l'appelle. Allô ? Ouais, c'est Joe. C'est fait. Tout s'est bien passé ? Non, pas du tout. Hein ? Marty est mort. Quoi ? Marty est mort ! On l'a laissé là-bas ! Ok, ok. Et pour Clematé ? C'est fait. D'accord. Et te bile pas pour le gamin. Pas grave. Pas grave ? C'est de mon pote que t'es en train de parler, Eddie ! Joe, viens pas de faire chier avec ça. C'était ton idée et personne l'a obligé à y aller. Joe, je suis désolé mais c'est la vie. Vous avez qu'à passer au faucon demain pour prendre votre pognon. Ouais, à plus tard. Il s'en fout ce con ! Essaye de te calmer, d'accord ? Calme-toi. Moi ça me touche, plus que tu crois. Mais c'est les risques. Je t'emmerde. Hé, c'était un coup risqué, tu l'as emmené et il est mort. C'était comment la guerre, d'après toi ? Et Eddie connaissait pas Marty, il lui en veut pas. J'ai pas envie de causer tout ça. Prends-toi. Tu me laisses une minute pour me changer, tu veux bien ? Je suis désolé de tout. Je suis tellement désolé. Allô ? Ouais, c'est Vito ? Qu'il demande ? Ici Léon. Je suis le barman du Lone Star. Je te sonne parce que Joe Barbaro m'a aboulé ton numéro. T'es bien de ses aminches ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a ? Ben ton Joe, il a passé toute la nuit à écluser mes bonbonnes en faisant le chialeur pour un gus. Marty, je crois. Et là, il est parti en sarabande. Je comprends rien de ce que tu racontes. Ton pote est devenu dingue, mec. Il est là à menacer tout le monde avec son calibre. Et personne n'arrive à le calmer. Génial. Bon, écoute. Je veux pas d'emmerdes avec vous autres. Si tu pouvais passer récupérer ton poireau avant qu'il rature un client ou quelqu'un appelle les condés, ce serait sympa. Vito, faut te pointer pour aller porter son gros cul d'ivrogne. Tu t'amènes ou pas ? D'accord, je vais venir. Mais déconne pas. Lui donne plus une goutte de gnaule. Moi, ça me défrisse pas. Mais lui, il est en ébullition, tu vois ? Eh, si tu le mets pas à la diète tout de suite, je te découpe en tranches quand j'arrive. Pigé ? D'accord, d'accord. Mais fonce ! Ok, t'as encore combien de clients ? Y'a plus que Joe. Sa swing est dur il y a une heure. Mais maintenant, ils sont tous aux plumes. Voilà ce qu'on va faire. Tu fermes ton bar jusqu'à ce que j'arrive. Ça sera pas long. Ok, pigé. Ah, Vito, enfin, tu es là ! Alors, il est où ? Dans ce coin, là-bas. Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire, mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir, ce dingo. Ok, ferme la porte, et laisse-moi une minute avec lui. T'as commencé sans moi ? Comment tu te sens ? Vito, pourquoi t'arrives si tard ? Ils sont déjà tous rentrés. Bizarre ? Je vois pas pourquoi. Oh. Ouais, ouais. T'es venu en caisse ? Non, t'es con, j'aurais trop peur qu'on me tire ma caisse. Allez, finis ton verre et on rentre. Alors, les gars, vous taillez ? Je vous ouvre. Ah tiens, t'es parti, comme un homme. Merde, où j'ai laissé mes clés ? Je les trouve pas. Je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait jamais dû arriver ! Fais gaffe ! Oh merde. Range-moi ce ping avant que tu buttes quelqu'un d'autre ! Non, mais tu te fous de moi. Mais... Putain, t'es vraiment con ! Je voulais juste... Tu voulais quoi ? Ferme ta gueule, et va-t'en cuver dehors ! D'accord, d'accord, j'y vais. Voilà, on y est. Sois sympa, essaie de buter personne jusqu'à ta porte. Merci, Victor. Et... Désolé pour tout ça. C'est bon. Appelle-moi demain, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, j'ai ma caisse. J'imagine que tu sais que Clemente est morte. Écoute, Vito, je sais que Falcon et Edwire, tu sais. Et j'aimerais pas qu'il liquide les derniers membres de la famille. Et en quoi ça me regarde ? Eh ben, écoute, au sujet de la prison, je suis désolé que Clemente t'ait lâché. Mais il a eu ce qu'il méritait, non ? J'en avais rien à foutre de ce vieil enfoiré. Et là, maintenant, j'aimerais bien bosser pour Falcon. Tu veux dire que tu veux qu'il t'engage ? Ouais. Comme tu bosses pour lui, je me suis dit que tu pourrais peut-être me le recommander. Ouais, si tu veux. Joe et moi, on sera garant. Merci, Vito. Je m'en souviendrai. Salut. Salut. Salut, Vito. Est-ce que t'as mon fric ? Je tiens toujours parole, pas vrai ? Tiens, prends-le et dépense pas tout d'un coup. Merci. T'as vu Joe ? Ouais, il est passé puis reparti. Il était Furax. Remarque, il est toujours Furax ces derniers temps. Ouais. Ça se comprend, non ? Écoute, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi ? C'est urgent ? Parce que là, je suis sur Vinci. Il va nous attaquer, mais on sait ni quand ni comment. Faut absolument que j'en sache un peu plus. Bah, je crois que ça vaut la peine. D'accord, je t'écoute, mais sois bref. Un pote qui bossait pour Clémenté m'a contacté. Il a peur. Il se demande si on va éliminer le reste de la famille de Clémenté. Elle est bonne. Pour ce que j'en sais, le patron en a pas l'intention pour l'instant. Sauf s'il joue au con avec nous. Ok, le gars m'a aussi dit qu'il aimerait travailler pour nous. Ouais ? Et c'est qui ? Toi, tu le connais bien ? On a travaillé ensemble pour Clémenté. Il connaît son affaire. Ouais ? Ok, dis-lui de passer. Bah, en fait, il est déjà ici. Ah ouais ? Eh ben, va le chercher. Eddie, voici Henri Tomassino. Henri, voici Eddie Scarpa. C'est un honneur, monsieur Scarpa. Oublie, monsieur Scarpa. Mes amis m'appellent Eddie. Allez, assieds-toi, Henri. Alors, Vito dit que tu veux travailler pour nous, hein ? Ouais, j'ai plus vraiment de boulot. Et puis, pour moi, le passé, c'est le passé. C'est sage de ta part. Avant tout, dis-moi, Henri. Est-ce que Vinci et Clémenté préparaient quelque chose contre nous ? Ok. D'habitude, j'écoute pas aux portes. Mais une fois, j'étais avec Luca Gorino chez Leo Galante, et Luca racontait des trucs comme quoi Falconé trempait dans des affaires plutôt louches, et qu'il fallait arrêter ça. Je crois qu'il essayait de monter Vinci contre vous. Ce fils de pute. Je parie qu'il faisait des sermons sur la cam alors que c'est lui qui est en trafiquée. Il sait bien que Vinci veut pas en entendre parler. Ouais, il a baratiné le vieux. C'est pour ça qu'il veut nous attaquer. Faut qu'on frappe les premiers. Encore ? Eh, si on fait rien, Frank se gênera pas. D'abord, il faut éliminer Galante. Sans lui, Frank est foutu. Léo ? Je voulais te laisser en dehors de ça, mais j'avais personne d'autre à la hauteur pour une mission comme celle-là. Maintenant, je me dis que c'est une occasion en or pour qu'Henri fasse enfin ses preuves. Qu'est-ce que t'en dis, Henry ? T'es dans le coup ? Si après ce boulot, vous me gardez ? Ouais. Oh, attendez. Occupe-toi de Léo. Bon, et toi alors, Vito ? Je serais plus à l'aise si t'accompagnais Henry pour superviser ce coup. Je te demande pas de buter Léo. T'amènes Henry, tu l'attends sagement, et puis tu le ramènes. Mais si ça te chiffonne, je demande à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que t'en dis ? Désolé, Eddie, mais je peux pas. Léo a été comme un père pour moi en tour. Ouais, je comprends. On dirait que tu vas être seul sur ce coup, Henry. Tu prends qui tu veux si t'as besoin, mais personne doit jamais pouvoir remonter jusqu'à nous. Léo via Highbrook. Compris, vous en faites pas. Ça sera fait aujourd'hui. D'accord. Alors, perds pas de temps. A tout à l'heure, Eddie. T'as bien fait de me l'amener. S'il rate son coup, personne ne nous soupçonnera. Ouais, ça m'étonnerait quand Henry rate son coup. Tant mieux. Bon, Vito, j'ai rien d'autre pour toi aujourd'hui, mais tâche de repasser demain, ok ? Ouais. Alors, à plus tard, Eddie. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Léo ! Léo, vous êtes là ? Léo ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Sortez d'ici, ou je vous enfonce mon flingue dans le cul. Léo, Léo, arrêtez, c'est moi, Vito. Vito ? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? T'aurais dû appeler... Léo, on n'a pas le temps, il faut que vous partiez d'ici, vite, ils arrivent ! Quoi ? Allez, monte, Vito. Je vais prendre froid, là. T'as soif ? Est-ce que j'ai soif ? Non, mais vous êtes incroyables, ou est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui se passe ? C'est Falcon, il veut vous tuer. Les gars sont en chemin, faut que vous partiez d'ici. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Falcon et, c'est que Vinci se prépare à liquider parce que Clemente a menti en disant qu'il s'était mis à vendre de la drogue. Menti ? Vito, Carlo Falcon et vent de la drogue, tout le monde sait ça. Clemente a voulu se faire une place dans son trafic et Falcon et l'a liquidé. Et maintenant, il veut nous attaquer, avant qu'on en finisse avec lui. Vous savez tout ça ? J'ai mes sources. Qu'est-ce que tu viens faire, ici ? Hein, mais vous êtes gâteux, ou quoi ? Je vous dis qu'ils viennent vous buter, alors finis de bavarder, habillez-vous et partons ! Et si on descendait les gars que Carlo a envoyés pour me buter ? On a l'avantage. Ils savent pas qu'on les attend. Non, c'est pas possible. Je connais le gars, c'est même moi qui lui ai trouvé ce boulot. Quoi ? Tu l'as engagé pour me tuer ? Non, c'est compliqué. Écoutez, faut qu'on y aille. Il sera là dans pas longtemps. Ok, attends-moi. Je m'habille. Fais chier. Trop tard, ils sont là. Merde, faut pas courir une fois. Faut se planquer. Vite, avant qu'ils montent ici. On peut descendre jusqu'à la cour par là. Il nous faudrait juste une corde. Hé, petit. Va chercher des draps dans la bionderie. Les draps ! D'accord, on y est. Allez, très serré. Allez, vous d'abord, Léo ! Chut, merde ! Merde, à la fin, je suis trop vieux pour ça. Si Steve me tue pas, toi et tes idées à la con, vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? D'abord, il faut se tirer d'ici. Je suis bien d'accord. Putain de merde. Ok, Vito. Dépose-moi la gare, tu veux bien ? J'ai passé de bons moments dans cette ville, mais c'est l'heure de se dire au revoir. Et vous comptez y aller en pyjama ? C'est pas un problème, ça. Je préfère être en vie en pyjama que mort dans un beau costard. Vous allez dire à Frank ce qui s'est passé ? Bien sûr. Mais ne t'inquiète pas, je ne citerai pas ton nom. Tu as déjà assez de problèmes comme ça. Merci, Léo. Vous savez, j'ai l'impression que les choses s'emballent. Ça va trop vite. C'est normal, Vito. À quoi tu t'attendais ? Tu bois de serment, tu enfiles un costard chic et t'es le roi du monde. Carlo a toujours été un sale fils de pute. Le pire de tous. Ça fait des années que je le répète à Frank. Et vous allez faire quoi, alors ? Disparaître. Laissez les choses suivre leur cours. J'attrape le premier train pour Lost Haven. Là, je passe quelques coups de fil pour régler mes affaires en suspens. Puis, direction l'aéroport et un endroit bien chaud. Demain, à la même heure, je serai sur une plage à siroter un cocktail avec un petit parapluie de dents. Le truc dont je suis sûr, c'est que si Carlo veut ma mort, rester ici, c'est prendre un aller simple pour la morgue. C'est pas un peu excessif ? Non. Et puis, j'avais envie de prendre ma retraite. À mon âge, on n'a plus de temps à perdre avec ces chamailleries. Et Frank changera plus, maintenant. C'est un rustre. Il écoute de plus en plus les petits jeunes plus bagarreurs que moi et qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. S'il veut jouer au shérif de la mafia et s'attaquer à Carlo, ce sera sans moi. Je regrette juste de t'avoir entraîné dans ce merdier. C'est bon, on y est. Merci pour tout, Vito. Mais promets-moi que tu feras plus jamais un truc aussi stupide que de risquer ta vie pour prolonger de quelques années celle d'un vieillard. Promis. La prochaine fois, je les laisse vous descendre. Allez, profitez bien de votre retraite. Foutez le feu ! Allez, vite ! Brûle, salarie, tas de merde ! Brûle ! Brûle ! Brûle ! Putain ! Brûle ! Brûle ! iteкая ! Brûle ! Brûle ! C'est bon. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Allez, Joe, me dis pas que t'es pas chez toi ! Ouvre ! T'as pas intérêt à être dans le coma. Ouvre ! C'est bon, casse pas la porte, j'arrive, j'arrive ! Me dis pas que t'as fait un barbecue au slip ? Si. Je peux entrer ? Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Je te serre à verre. Qu'est-ce que... Chouette, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai refait la déco. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est euh... différent. Eh ouais, j'ai décoré moi-même. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tiens, bois ça. C'est cet arrêt d'Irlandais. Les Irlandais ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de me descendre. Quoi ? Ils ont foutu le feu à mon appart. Les fils de putes ! Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? On s'occupe des Irlandais tout de suite ? Un peu, mon neveu. Ouais ouais, repose-toi. Bois ton verre, je vais passer quelques coups de fil. Et euh... serre-toi dans mon placard. Sauf si tu comptes te les faire en restant à moitié à poil. Merci. J'attendais que tu me proposes. Salut, c'est Joe. Ouais, je sais, je sais, mais j'ai besoin d'un service. Ah, génial. C'est pour ça ! Un costume de poule. Ouais, s'explique tout. Et il est où ? Ouais, j'aurais touché le fond. Ouais, ouais, je vous haussais. Bon. Merci. Ah, enfin, tu t'habilles à peu classe ! D'ailleurs, t'oublieras pas de me rendre cette chemise, ils en font plus dans cette matière. Ouais, et c'est pas pour rien qu'ils en font plus. Où ça, le rancard ? Au Hill of Tara, le baril irlandais de Kingston. Viens, je te raconterai en chemin. Bon. T'as entendu parler des Irlandais récemment ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Les Irlandais ont un nouveau chef. Il s'appelle Mickey Desmond. Mais y a des gars qui aimeraient bien prendre sa place, alors ils veulent leur montrer qu'il faut pas déconner avec lui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ryan O'Neill. C'était le cousin de Desmond. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je parie tout mon blé qui les dansera, en ce moment même, à rigoler avec les autres Irlandais. Bon, alors on y va et on lui va avec son compte. C'est l'idée. Apparemment, ils sont plus très nombreux. Alors, on a qu'à compter sur l'effet de surprise. Ça devrait marcher. Il me plaît ton plan. Ces enfoirés. Foutes le feu à mon appart. Allez, on y sera dans une minute. Je t'ai dit. Je l'ai suivi, mais il m'a semé. C'est qu'un lâche. Mais je le retrouverai. Et il le verra. C'est toi qui a fui comme un lâche, ou duc. Eh ! Toi. Toi, tu as des couilles. Je confirme. Fais-le crever ! Je vais essayer de le prendre par derrière ! Allez, montre-toi ! Eh, y'en a toutes dans la caisse. Dépêche-toi, ils vont nous échapper ! Ok, allez, tu conduis. On signale un suspect, homme blanc, il porte une arme ! Ça, c'est réglé. Bande de connards. Bon, bah je crois que c'est réglé. Ouais, mais ça me rendra pas mon appart. T'inquièèèèèèèèètres, les affaires sont bonnes ! Ravis de gagner de quoi t'en payer un autre ! Putain, j'espère bien. Allez, direction la maison. Bon, je peux pioter sur ton canapé cette nuit ? Mieux que ça. Tiens, mon séclé, c'est celle de l'appart de Marty. J'essaie de rendre service à sa mère en le vendant. Alors autant que quelqu'un en profite. Bon. Merci. Pas besoin de me remercier. Mais t'es trop vieux pour dormir sur mon canapé. Et puis il est tout neuf. Je voudrais pas que tu me le bousilles. L'appart de Marty est à Oster Bay. Mon appart est parti en fumée, et avec lui toutes mes économies. Les flics sont même devenus un peu lourds, mais Eddie s'en est occupé. Et comme j'avais pas pris l'assurance, j'ai dû vivre dans cet appart de merde jusqu'à ce que je puisse me remplumer. Au moins, j'avais pu sauver Léo. Il a disparu sans laisser de traces. Grâce à Henry. Eddie l'a quand même intégré quand il a su que Léo avait quitté la ville. Et Joe et moi, on a eu un nouveau partenaire. Vito, c'est Henry. Salut. Écoute, je monte un gros coup. Je voudrais que t'en sois. Si tu veux en savoir davantage, viens me rejoindre au Lincoln Park. Et sois armé. Ok, on se retrouve là-bas. Il arrive. Salut ! Alors ? Salut Vito. Assieds-toi. Bon, écoute, j'ai fait ma petite enquête sur les affaires de Carlo. Et donc ? Donc, s'il a fait descendre Clemente, c'est parce que lui aussi vendait de la cam et qu'il avait peur qu'il lui fasse confiance. Mais il a un dernier obstacle à éliminer. Le seul type qui peut encore l'empêcher de devenir le fournisseur principal de toute la ville. Frank Vinci. Comment tu sais ça ? J'ai parlé aux bonnes personnes, c'est tout. Ok. Et c'est quoi le rapport avec nous ? Eh ben, si lui peut le faire, nous aussi. Un kilo d'héroïne coûte 2500 billets en France. Il en faut 1000 de plus pour le faire venir. Et donc ? Et donc, on se ferait 11 000 billets rien que pour livrer l'héroïne aux dealers. Ça fait 7500 mètres pour un kilo. Ouais, mais tu fais quoi de falconner ? Carlo le saura pas. Et s'il l'apprend, il gueulera un coup et il voudra sa part. Mais si Carlo est le seul grossiste de la ville auprès de qui tu comptes te fournir ? Vous y êtes pas, les mecs. Vous avez pas entendu parler des tongs ? Les Chinois ? C'est une organisation qui s'occupe des immigrés chinois, non ? C'est ce que je viens de dire, les Chinois. Ouais, mais c'est une couverture pour leurs autres opérations. Le quartier chinois est à eux, ils n'en sortent pas. Mais chez eux, il y en a qui veulent faire du business avec les étrangers. Et il leur faut des intermédiaires. Personne veut traiter avec eux. Et t'as pensé à nous ? Ouais. Ils sont d'accord pour 10 kilos. À combien ? 35 000. Et à la revente, combien ? Environ 110. Joli ! Ok, bon, et tu les trouves où, les 35 000 qui nous manquent ? Je connais un gars, un usurier sur Palissade. Je crois qu'il nous prêtera 35 si on lui rend 45. Mais ça nous laisserait quand même 20 000 dollars à chacun. Pas mal, juste pour porter la dope d'un endroit à un autre. Et les types qui vont prendre cette merde ? On s'en fout. Tant que c'est pas dans notre quartier... Non, Vinci a raison. La dope, ça pue, un vrai merdier. Vito, y'a que les paumés et les cons qui touchent à ça, tu devrais le savoir. Alors s'ils veulent se foutre en l'air, moi je veux bien les aider. Surtout pour 20 plaques. J'ai des acheteurs dans le ghetto. Ils s'occupent de la distribution. Donc on sera pas mouillés. Vous en êtes, les gars ? Moi, oui. Allez, sois pas crétin, Vito. Putain, 20 plaques en une après-midi ! Quand ? Tout de suite. Si on n'accepte pas, les tongs trouveront quelqu'un d'autre. Allez, Vito, ça va être du gâteau. Bon, allons voir, Bruno. Vito, tu nous conduis jusque là-bas ? Il est sur Palissade. Ok, d'accord. C'est moi. On vient voir Bruno. Salut, Henry. Si vous avez des armes, posez-les là. Il faut que je vous fouille. Salut, Bruno. Bonjour, Henry. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta petite visite aujourd'hui ? Il faut 35 000 en billet de vin. Oh, mais c'est beaucoup d'argent, Henry. Une sacrée somme, une sacrée somme. Dis-moi, pourquoi je prêterais autant à une petite frappe comme toi, hein ? Je t'écoute. Je suis sur un coup sûr. T'en auras 45 avant le week-end. Quel genre de coup c'est ? Désolé, Bruno. C'est mon petit secret. Alors 45, c'est pas assez. Je serai plus à l'aise avec 65. Tu vas trop loin. Ça fait beaucoup. 50, pas plus. Henry, Henry, je n'ai aucune garantie de revoir cet argent. Et toi, tu as besoin de moi. Donc, disons 60. Ce ne sont pas les intérêts. Considère plutôt ça comme ma part des bénéfices. 55, dernière offre. Si je t'en donne plus, je ne gagne plus rien. Bien. Je te prête 35 000 dollars et tu m'en rendras 55 vendredi. Mais si tu ne rembourses pas à temps, ta dette augmente de 10 000 par semaine. Tu les auras vendredi, t'inquiète. Ok. Isaac, prépare 35 plaques en billets de 20 dollars. Tu sais que j'ai confiance en toi, Henry. Mais si tu me roules, souviens-toi de ce que dit la Bible. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Exode, chapitre 22, verset 24. Tu m'impressionnes. Pourtant, tu n'as pas l'air très pratiquant. Mais souviens-toi. Ce n'est pas mon argent. Et même si tu m'élimines, ça n'élimine pas ta tête. Alors, pas de bout tendu. Ok, bono. Merci, Isaac. Tu veux recompter, Henry ? Je te fais confiance. Je te les rapporte vendredi avec ta... part. J'espère bien. Bonne chance, les gars. Bon, vous me suivez. Hé, on est en affaire avec votre patron. Veuillez me suivre, messieurs. Monsieur Wang vous attend. Bienvenue, Henry. Bonjour, monsieur Wang. Allons à l'essentiel, voulez-vous. Votre valise est-elle assez lourde ? Voyez-vous même. Il y a 11 livres de billets de 20 dollars, soit 35 000 dollars. C'est bon. Prenez ça et apportez-la. Et comme promis, Henry, voici votre marchandise. Chaque sac contient un kilo. Chaque kilo fait un peu plus de deux livres. Lequel voulez-vous tester ? Ok, c'est bon. Parfait. La prochaine fois, nous pourrons doubler les quantités. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Wang. Un plaisir partagé. Arrête ça. C'était facile, hein ? On retourne à la caisse. Messieurs, bonjour. Putain, c'est pas vrai. Je crois que vous avez quelque chose à nous. Lâchez ces valises. Oh, chouette-bombe. Attendez, les gars, c'est pas des vrais flics. Putain, les deux ! Putain, les deux ! Tire, putain ! Envoie, putain. Il en arrive d'autres. Attends. Vite, flèche. Joli. Mais il en reste beaucoup trop. Mets-toi ! Merde, on peut plus passer. Cours ! Bougez vos culs. C'est tout, Vito. Vas-y ! Hé, tu tires à blanc ! Oh, Vito, bouge-toi ! Cours, tourne-le ! Je le tiens ! Je vais te crever ! Bouge-moi, moi ! Hé, c'est ça ! Allez, allez, allez ! C'est bon, Vito, allez, allez, à but ! Sous-moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas de vrai flic. Peut-être que les bridés ont voulu nous entuber. Ça m'étonnerait. On cherchera, mais d'abord, faut livrer la marchandise. Vito, direction le vieil entrepôt à Hunters. Ok. J'espère que ça se passera mieux cette fois. C'est sûr. Et puis ça peut pas être pire, pas vrai ? Salut, comment ça va ? Salut, mec. Vas-y, entre. Oh, putain. C'est fait ! Ça y est, on a touché le jackpot ! Hé, hé, t'emballe pas, c'est pas fini. Détends-toi, Henri, merde, qu'est-ce que t'as ? On est riches, y a de quoi faire la fête, non ? D'abord, on rembourse Bruno, puis on partage, et là, on fait la fête. D'accord, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu me laisses repartir sans rien me donner ? Si, un conseil, un bon conseil. Évite de claquer la porte en sortant d'ici. T'es un vrai gentleman, hein, Joey ? Commence pas à faire des histoires. Hé, Gina, tu viens me rejoindre ? Hé, j'espère bien qu'il y a de la place pour toi. Lupinard Barbaro, envoyez les bifetons, on envoie les nichons. Vito, c'est Henri, on a un problème. Quel genre de problème ? Eddie est passé chez moi. Falconé savait pour notre affaire, et il a envoyé Eddie récupérer sa part. Où ? Combien ? 60 plaques. Autant que ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, mais il reste même plus assez pour Bruno. Rejoins-moi au parc, je veux pas parler de tout ça au téléphone. Ok, j'arrive tout de suite. Joe, faut y aller. Quoi ? Pourquoi ? Tout de suite, Joe, je t'expliquerai. Henri est plus le même, il a une vraie... Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi, bordel ! Merde, c'est Henri ! Avec quoi, le frappe, ce con ? C'est un frais, salauds ! Grève, fantôme ! Écouvre-moi ! Ça y est, c'est ça, à l'armée ? Je vais te crever ! Merde ! Mais qu'est-ce qu'il leur a pris, putain, Vito ? C'est des tarés, putain, des tarés ! Merde ! Non, c'est un truc de tarés ! Qui tu penses ? Regarde ça, Vito ! C'est un cauchemar, putain ! Il a plus le fou. Joe, allez ! Faut pas rester ici. Les flics s'occuperont d'Henri. Eh, c'est le vieux qui nous a vendu la dope ! Wong ! Bon, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'il disparaisse avec le fric. Faut sortir la grosse artillerie, là ! On peut passer chez Harry, ou alors on se les fait là, tout de suite. C'est toi qui décide. Désolé, messieurs, c'est réservé aux membres. Tiens, lave-là ma carte de membre. Mais putain, Joe, un peu de discrétion ! J'en ai rien à foutre ! T'as vu ce qu'ils ont fait, Henry ? Oh, Joe ! Passe devant, Vito. Tu fais une plus petite cible. Merci, gros cul. Eh, c'est bien toi qui voulait être en soi malade, non ? Allez ! Eh, dis donc ! Tu m'en laisses un peu, de ces fils de pute ? Ça y est, on le... T'as vu, hein ? Putain, pose-toi, arrête l'enfer. On est sur une faille nombreuse. Ok, c'est pas grave. Je vais te choper par... Hé, fantôme ! T'es mort, sale enfoiré de bridé de mes deux ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut ? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. J'étais obligé. Votre ami travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer, là ? Notre contact au Bureau fédéral des narcotiques m'a prévenu qu'Henri Tomasino les tenait informés sur nos affaires. T'es un putain de menteur ! Oh là, oh là, oh là, tu dis qu'Henri était un nadiq ? Oui... Mais plus maintenant. Connerie ! Ça rime à rien ! Et tu vas nous dire aussi que t'étais pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein ? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque ? Juste devant notre usine ? Non. C'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. Ah ouais ? Bah toi, t'auras plus jamais de problèmes. Donne-nous le blé. Il n'est plus ici. Quoi ? Et il est où, alors ? Je ne peux pas le dire. Si tu le dis pas, je te jure que je vais repeindre cette putain de pièce du sol au plafond, avec le jaune de ton cerveau ! Si je parle... Je suis mort aussi. Très bien, comme tu veux. Mais t'es malade ! Tu voulais faire quoi ? Laissez partir, peut-être ? Il aurait pu nous en dire plus ! Mon cul ! Il aurait dit que dalle ! C'est des dieux à tuire, ces mecs. On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. C'est le coup le plus foireux de toute ma vie. Et de la mienne aussi. Henry est mort. On n'a pas le fric de Bruno. Et on a tué les tongs. S'ils croient qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisés. Ouais. Si Carlo découvre que c'est de notre faute... Tu crois qu'Henri était un indique ? Jamais de la vie, c'est des conneries. Bon, d'abord, faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te dire ce qu'on fera. D'accord. Hé, Vito ! Sois prudent. Vito, t'es prêt ? Comment tu veux que je sois prêt ? Tu me tires du lit, Joe. Alors, lève-toi en vitesse. Si on trouve pas de l'argent pour Bruno aujourd'hui, on est baisés. Ouais, mais où tu veux qu'on trouve 55 000 dollars ? En tout cas, on y arrivera pas en restant au lit. Et puis, j'ai peut-être une idée. Un boulot pour Eddie avec un paquet de thunes à la clé. Ah ouais ? Je passe te prendre. Habille-toi. Prends ton flingue et attends-moi devant chez toi. Je te raconterai en chemin. J'espère que c'est pas encore une de tes idées de génie, Joe. Hé, je suis pas d'humeur. Ah ouais, bah on est deux comme ça. Ouais, 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 d'accord. Bon, t'es partant ou pas ? Ouais, d'accord. Tu seras là dans combien de temps ? Je t'appelle de l'armurerie du coin de la rue. Je suis chez toi dans une minute. Ok, je t'attends devant chez moi. A tout de suite. D'où tu sors cette caisse de luxe ? Ouais, Eddie nous la confie pour ce coup. Tiens, conduis. J'ai encore la gueule de bois d'hier soir. On va à Greenfield. Toi aussi t'as une super gueule de bois. Ouais, j'arrivais pas à m'endormir alors. Je me suis prescrit du whisky. Emmène-nous à Greenfield. D'accord. Bon, tu me dis de quoi il s'agit maintenant ? Un coup archi simple. On va là-bas, on descend un type et on vient. Ça va être du gâteau. Pourquoi ? Eddie dit qu'on rend service à une famille d'une autre ville qui a un truc en suspens. Il m'a donné cette enveloppe avec toutes les instructions. Il veut que ce soit fait aujourd'hui et proprement. Et pourquoi l'autre famille ne règle pas ses affaires elle-même ? Eddie dit qu'il cherche le type depuis un moment et qu'il vienne de le trouver. Ils ont peur que s'ils attendent, le type leur échappe encore. Tiens, on a une photo de lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait ? Il a balancé sa famille aux fédéraux. Il n'a que ce qu'il mérite un petit. Monsieur Angelo ? Euh... Ouais ? Monsieur Salieri, on salue bien. Eh... Vito ! Eh, merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pourquoi ? Franck organise une grande réunion avec d'autres chefs et il a pris tous mes gars comme garde du corps. Alors j'ai plus personne pour faire ce petit boulot. Derek, ces gars refusent toujours de bosser. Quoi ? Pourquoi ? À cause du fainé Ang, ta virée. Merde ! Bon, Vito, l'autre boulot peut attendre. Tu peux nous donner un coup de main pour ça ? Raconte. Ben, il y a cette feignasse qui n'est pas venue travailler toute la semaine, soit disant qu'il était malade. Mon cul, ouais. Alors je l'ai viré. Et ces potes sont en colère, ils menacent de faire grève. Il faut juste que je fasse mon numéro avec quelques gars qui connaissent leur boulot. Ça va leur faire peur et ils se calmeront. Je te file mille billets pour ça. T'as juste à rester derrière moi avec l'herbe méchant. D'accord, je vais pas cracher sur autant de fric. Parfait ! T'as juste à rester derrière moi avec l'herbe méchant. Pas vrai, Steve ? Peut-être. Bon, c'est quoi votre problème, les gars ? On exige que tu réintègres, John. C'est moi qui décide qui on engage et qui on vire ici. Et lui, il est viré. Et nous, on exige que tu le reprennes. Il a une famille. Il doit bosser. Ma décision est prise. Tu vois ? Je te l'avais dit. Reste calme, Vinny. On a dit pas de violence. On se crève le cul tous les jours pour ce gros enfoiré. Et si un jour on a un problème, il nous virera exactement comme il a viré John. Change de ton, tu veux, petit ? Je veux plus entendre un seul mot au sujet de cette feignasse. C'est qui qu'il traite de feignasse ? Une caisse lui est tombée dessus pendant qu'il bossait. Pour toi ! Il a les deux mains pétées. Ben ça, c'est son problème, pas le mien. Et maintenant, vous reprenez le boulot avant que d'autres mains soient pétées. Qu'est-ce qu'une espèce d'enfoiré ? Là, les gars, vous commencez à me faire chier. Pas la peine d'être violent. Allez, baissez ça. On cherche pas les ennuis. Ben, on dirait vraiment pas. Pour moi, vous êtes dans la merde, ta crétin. Bon, tous ceux qui veulent pas se retrouver au choum-du, je vais vous voir au boulot d'ici dix minutes. Tu vois, Vito, il se plaigne tout le temps, c'est con. Vito ? Vito Scaletta, c'est toi ? Ton père nous a souvent parlé de toi. Tu lui ressembles. Mais qu'est-ce que tu fous à bosser pour ce fils de pute ? Après tout ce qu'il a fait à ton père ? Ferme ta gueule, putain. N'écoute pas ce connard, Vito, c'est un menteur. Viens, allez. Un menteur, hein ? Cet espèce de salaud a tué ton père, Vito ! Quoi ? Ils essaient de te monter contre moi, Terek. Hé, pointe pas ce truc-là sur moi. Demande au patron comment ton père s'est noyé ce soir-là. On l'a vu quand il est parti avec Steve. Mais Steve est revenu seul. Tout trempé. Arrête de pointer ce truc-là sur moi ! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, Terek ? Qu'est-ce que t'as, t'es dingue ? Tu vas croire qui, moi ou cette bande de futurs chômeurs ? Ça fait un bail qu'on se connaît, Vito. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi t'étais trempé, Steve ? À plonger parce que tu voulais le sauver ? Parce qu'il essayait de sortir la tête de l'eau. Ambrutis ! Ferme ta gueule ! Vito, rappelle-toi ! Ton serment ! Notre loyauté va d'abord à la famille avant d'aller à nos parents. Va dire ça à ma mère. Hé, je le descends. Non, pas ici. On réglera ça plus tard. Là, tu m'as déçu. Vraiment déçu. Je peux te dire que j'ai pas fini de te décevoir, Terek. Ton père... Pas maintenant. Il faut que je le chope avant qu'il s'enfuie. Allons donner une leçon à ce salaud ! Salaud ! Où t'as pris ça ? Et puis, merde ! Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud ! Allez ! Suivez-moi, les gars ! Vous êtes venus fous ! Je lui ferai une plus grosse partie de moi ! Allez, Vito ! Regarde-toi ! Je t'ai jamais senti ! Depuis la minute où je t'ai vu ! Je t'ai jamais senti ! T'es un atoney ! Je t'ai jamais senti ! Il y aubs bien ! L'ольз. Je t'ai jamais senti ! Tu sais ce qui va t'arriver quand les gens vont apprendre tout ça ? Quand j'en aurai fini avec toi, je donnerai à t'ouvrir Aura. Telle perte ! Toute ma vie j'avais essayé de parfaire les erreurs de mon père, pour découvrir finalement que j'avais fait exactement comme lui. Ça m'a fait du bien d'apprendre enfin la vérité, et la mort de Derek m'a permis de résoudre un autre problème. La vache ! Ça, c'est sûrement les économies de Derek. Joe n'était pas là. D'abord j'ai cru qu'il était en retard, alors je suis allé chercher à manger. Deux heures plus tard, toujours personne. La nuit tombait et je commençais à m'inquiéter. Je suis parti à sa recherche. Vito, tu tombes bien. Tu... tu connais la dernière ? Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Henri est mort. Hein ? Ces putains de chinois l'ont découpé en plein jour. Pourquoi ? Alors donc, tu sais rien du tout là-dessus ? Bah... Henri m'a proposé de me mettre sur un coup, mais j'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Henri est... enfin, était trop con. Il achetait de la drogue au Tong. Il savait que c'était interdit et il s'est fait choper. Carlo lui a infligé une petite amende et il a passé l'éponge. Mais les chinois ont doublé Henri, et ils l'ont mis en charpie au milieu du parc. Faut jamais faire des affaires avec les jaunes. Mais y'a pire. Henri travaillait pas seul. Hier, quelqu'un a massacré une chiée de bridée en plein Chinatown. Alors ils croient que ça vient de chez nous ou de chez Vinci. Ils ont déjà commencé à menacer Vinci. Si on règle pas vite tout ça, on est dans la merde. T'es sûr que tu m'as dit tout ce que tu sais ? Ah bah ouais, dis-je te jure. Ouais ? Et Joe pareil ? Joe ? On s'est pas quitté de la semaine. Bah vaut mieux pour toi. Carlo est en voyage là, mais quand il va rentrer, ça va pisser le sang. C'est sûr. J'espère pour toi que tu m'en fumes pas Vito. Hey Giuseppe, je cherche Joe Barbaro. Tu l'as vu aujourd'hui ? Salut Vito. Ouais, Joe est passé ici. Génial, j'ai pas arrêté de le chercher de la journée. Il t'a dit où il allait ? Non, pas du tout. Je crois qu'il le savait pas lui-même. Comment ça ? Bah, il cherchait un boulot. Mais avant qu'on ait fini de discuter, des gars sont entrés et ils l'ont emmené ailleurs. Quoi ? Qui ? Des gars de Vinci. Ils lui ont dit que monsieur Vinci voulait lui parler. Tu sais pas où ils ont pu l'emmener ? Je sais pas. Peut-être l'Orbar, le Mona Lisa ? Merde. Y'a un problème ? Je sais pas. Disons que dernièrement on est pas très copains avec monsieur Vinci. Oui, Joe faisait la gueule. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais essayer de me renseigner. J'espère que c'est pas grave. Buona fortuna, Vito. Bouge pas, ou sinon je te bute. Salut les gars. Oh, on peut dire qu'il a des couilles celui-là. Content de te revoir. Pas de gestes brusques. Allez, suis les bons conseils du barman et arrête ton cynange, Vito. Bon, avant tout tu dois poser toutes tes flingues par terre en douceur. Joue pas aux cons. Le barman est connu pour avoir la gâchette la plus facile de toute la ville. J'ai pas d'armes. Ok. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Vito ? C'est plutôt inattendu. Je cherche Joe Barbaro. Il paraît que des gars à vous l'ont embarqué. Possible. Et qu'est-ce que vous lui voulez ? Joe et moi on a rien fait contre vous. Monsieur Vinci pense pas comme toi. Il voulait qu'on lui précise quelques détails et c'est ce qu'il demande à Joe. Et puisque tu es venu nous voir, va les retrouver. Et si jamais j'ai pas envie ? J'ai de quoi te convaincre. Mais t'inquiète, la vue est fantastique. Merde. Tiens, salut Joe. Ces connards sont allés pisser. Et... Super. Mais tu pourrais m'expliquer ce qu'on fout là ? Ce vieil enfoiré de Vinci est trop bête pour piger ce qu'il se passe, eh. Il croit que moi je peux lui expliquer. Quel con. Oh oh, je vois que le couple est réuni. Bienvenue, Vito. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord l'histoire chez Léo. Puis c'est le boxon dans toute la ville. Les Chinois, les Bronzés, ça canarde dans tous les coins. Et maintenant ces raclures de jaunes qui veulent me tuer, ça devient n'importe quoi ! Et comme je suis trop vieux pour ces conneries, tu vas m'expliquer, fis ça, ce qui se passe ! Allez, je t'écoute. Monsieur Vinci, écoutez, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais croyez-moi, Joe et moi on a rien à voir avec ça. C'est pas ce que je veux entendre. Ouais, bah c'est votre problème. Parce que nous on sait vraiment que dalle. C'est dommage. C'est pas trop tôt. Vite, on a peu de temps. Faut faire quelque chose. Attends. On va essayer de péter ce tuyau. Allez, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul. Ok. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Encore. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 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 Mais toi, là. Toi, c'est pour moi. Fils de pute. Putain, j'espère que tu sais ce que tu fais là. T'inquiète, j'ai tout prévu. Tu verras. Bon, euh... Il t'a parlé de quoi, au fait, là-dedans ? Bah rien. Il m'a fait une offre. C'est tout. Ouais, ça j'avais deviné. Quel genre d'offre ? Il voulait que je te bute. Il m'a promis de me passer capot. Il me confie une équipe. En gros, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ouais ? Et pourquoi t'as pas accepté ? Je te rappelle les 5 dollars que tu me dois. Ça veut dire quoi, ça ? N'inquiète pas, Joe. Tu l'as fait ? C'est fait. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on attend ? Faut qu'on aille fêter ça. Allez, tous au bordel ! Moi, ça me va. Monte avec moi, Vito. Je veux voir autre chose avec toi. D'accord, on se retrouve là-bas. Alors ? C'est quoi, le grand secret ? Hé, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Où est-ce qu'ils emmènent Joe ? Désolé. Joe n'était pas dans notre accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...